La télévision caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Bonsoir, et comme nous connaissons, chaque matin, c'est Café Philo, c'est débat philosophique, sociologie, tout ça qui est pour y avoir son avec la culture. Et j'ai dit, ce qui est, c'est penser Haïti avec et à travers un regard de colonial. Et comme nous connaissons déjà, dans le moment, nous connaissons, c'est pour nous mettre notre debout, pour nous chanter la de sa lumière. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis. Dans nos rangs, près de l'être, du sol, soyons seuls-mêmes. Marchons, marchons unis, marchons unis, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie. Nous connaissons, le café Philo, c'est une tradition pour les ancêtres, 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 pour les ancêtres. Nous connaissons, le café Philo, c'est une tradition pour les grandes musiques qui sont toujours passées, qui sont « Hasta Siempre » de Julio César Barbossa. "... Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Sous-titrage ST' 501 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 C'est le système de plantation qui va créer le concept d'État, fonction publique, et qui va l'appliquer. Et tout ce qu'il a dit là, et notre collègue là, quand il parle de l'État, que nous n'ont pas qu'à réformer l'État, etc. Nous n'ont pas qu'à réformer l'État, que c'est moi qui l'ai dit, nous n'ont qu'à réformer le gouvernement. Est-ce que c'est un peu de là ? Nous n'ont qu'à réformer la bureaucratie. La réforme de l'État, c'est toujours une réforme de la bureaucratie, une réforme de la fonction publique, comme si l'État était déjà un État fixe, qui correspond au système international, lequel continue la modernité, lequel continue le colonialisme. Si on prend un chemin ça comme l'État, eh bien mon cher, on ne va pas qu'à sortir la danse. Parce qu'on n'a une Banque mondiale, on n'a une FMI, on n'a... tous ceux qui servent le système international, qui fixent un itinéraire à l'État. Je passe sur l'autre question. Il a posé une question très importante, et c'est dommage que... Enfin, il était très... Évidemment, ce qu'il a dit de tout le monde, c'est d'accord avec lui, et je pense que c'est une autre réalité, tout le monde, ce n'est pas tout homme est un homme. Il y a un paquet de problèmes qui est posé là. Par exemple, le professeur Suj Mathieu me faisait remarquer qu'en créole, on n'a pas qu'à dire « doit de la personne, doit des hommes, doit de l'homme ». Non, non, c'est « doit moune ». Moune. C'est-à-dire que « esouga de kéol la bien », vous allez voir que le kéol n'a pas de genre. C'est très difficile de trouver une occasion pour vous distinguer entre l'homme et la femme, dans le sens occidental du terme. L'air d'où gomme et... Et pourquoi je dis que « moune » est quelque chose qui reflète notre histoire ? Parce que c'est le problème dans l'héry. La langue et les concepts que nous utilisons, c'est un précipité de notre histoire. L'on sortit en Afrique, graine par graine, on ne peut pas être de chaque côté. Et puis on parle gourmains pour défendre tout. « Chacune qui capote un petit zame ». Important, on ne peut pas lui dire « cinq, ils disent « son gars, son fils, son fils, ça n'a pas de sens ». Et... Malheureusement, je dois continuer. Maintenant, la question du paysan est fondamentale, et je traite ça dans un chapitre spécial, pour montrer que dans le 18e siècle, les Français ne peuvent pas voir, ne peuvent pas trouver, ne peuvent pas penser, les colons, un paysan à Saint-Domingue. Ils ne peuvent pas penser. Je cite toutes sortes de documents à ce propos. Et Saint-Domingue n'a pas de ruralité. Sauf si vous me faites croire qu'une prison, ou bien un camp de concentration, ou bien un baigne, situé à la campagne, est une institution rurale. Son prison est de la campagne. Donc Saint-Domingue a une série de... de manufactures agro-industrielles qui sont à la campagne. Mais ce n'est pas une ruralité. Et tous les marchés ruraux ont été créés après 1804. Pas seulement en Haïti, dans toute la Caraïbe, c'est après l'émancipation que les marchés ruraux apparaissent. Ceci pour cause... Vous pouvez prendre toutes les lois d'Haïti. Je mets quelqu'un en défi de trouver jamais le mot paysan dans les lois d'Haïti. Toutes les lois. Toutes les lois, sans aucune exception. La première loi en Haïti qui mentionne le paysan, c'est l'introduction du code rural de Duvalier et Duvalier sincère dans le prologue. Il n'y a aucune loi qui définit et qui parle du paysan. Maintenant, l'habitant ne s'appelle pas paysan. En créole, un paysan, c'est mon qui s'appelle dans le même pays. Mais moi, est-ce qu'on a mis d'où là? L'habitant s'appelle un habitant. Et un habitant a toute la panoplie des strates qui forment une société. Habitant, parce que l'on dit paysan, on n'a pas fixé l'opposition en bas et puis sous le tête, ils n'ont pas qu'à tout le monde. Est-ce qu'on a mis à voir avocats, médecins, etc., etc.? Est-ce qu'ils n'ont pas d'autres habitants? L'habitant qui a pêcheur, qui a tailleur, qui a pas avocat, parce qu'ils étaient dans une zone rurale. Est-ce qu'on a mis d'où là? En créant le mot qui définit ces habitants. Voilà pourquoi le compagnon chède l'air soulève un problème qui méritait étudier plus. Parce que là, nos grands problèmes, très clairs, l'habitant ne s'est jamais défini au bas de l'échelle sociale. L'habitant, ça n'est l'habitant créolien. Et je vous fais remarquer qu'il s'est approprié du terme français, il se l'est mis sur l'épaule. Un terme que les gens de couleur ont essayé de s'approprier avant l'indépendance. Et personne ne s'est pas un peu au sérieux. Habitant, non seulement l'approprier, l'imposer. Et pour imposer un nouveau nom, une nouvelle catégorie sociale, il faut avoir de la force politique. Est-ce que ça m'appelait c'est que la issue sociale est très importante? Une minute. Bon, une minute. Toutes moune après... Ah oui, oui. Toutes moune après minute 5, c'est le passage. Toutes moune sait moune comment faire du ça. Mais c'est justement cela. Professeur, l'est pas exemple après 1804. Combien moune qui te gêne en pays y'a? Au grand maximum, 400 000 moune. 400 000 moune. La partie espère était presque vide. Donc, Haïti commençait. Tiburon, il finit à la presqu'il de Samana. Toutes pays y'a sa Haïti. Non? Ok? C'est nous qui mettent pays y'a. Tous s'en te prennent toutes pays y'a pour li. Est-ce qu'on wè moune a l'occupé de terre Saint-Domingue ? Ou est-ce qu'on wè moune quitté la plaine de l'Oté de l'Oté ? Soit disant que monsieur de l'armée ou de l'Oté de 300K de l'Oté, etc. Depuis 1804 jusqu'à aujourd'hui, la propriété paysanne moyenne demeure 5 hectares. Pour qui ça, le concept de propriété de l'habitant n'implique pas posséder de la terre. Enfin, ça mérite recherche. Est-ce que tu peux acheter, vendre et posséder l'eau, l'air, le feu ? Pourquoi tu pourrais posséder la terre ? Quels sont les éléments de la nature ? L'eau, l'air, la terre et le feu ? Donc, conception par lit. Ça, vous faites, vous m'avez dit, c'est pour vous qui met le, vous m'avez dit, mon papa travaille parce que je ne vais pas le travail. Est-ce que vous écoutez, il y a tout un problème qui se pose maintenant. Et c'est là. Je vais m'arrêter là. Ok. Deuxième série de questions. Gérald Dodo-Velus. M'a dit bonsoir à professeur. Et ça fait longtemps que, et là, je fais une philosophie qu'on rencontre professeur dans des conférences que, je crois que, par rapport à exposer le professeur, je tiens à remercier lui. De même que, je tiens à remercier également le café philo pour le travail qu'il a fait dans cette société par rapport à une jeunesse qui, je dirais que, une dégradation culturelle est profondément dans cette société. Cependant, professeur, par rapport à l'exposition, on l'a que, malgré que j'ai en pile, mon l'a qui fait une intervention, que, mon l'a que, on fait un sort de, un coup d'œil rétrospectif, rétrospectif par rapport à notre passé historique. Étant sociologue, la seule question que je voulais poser, par rapport à notre passé historique, il y a tant d'autres bagages que je voulais poser là, et, et, qui saouait par rapport à tout passé historique ça, malgré que, bien Roger dans Saint-Ville, bien Thomas Madjou, tout le monde saut péché contre l'histoire, l'histoire d'Haïti, qui perspective ou est-ce que pour société ça, actuellement, par rapport à tout passé historique ça? merci. Merci, Gérald. Tadji Wolff. Tadji Wolff. je vais aller rapide, bonsoir, et je vais féliciter le professeur et Adjitou. Question dans ce direct, professeur, la toute intervention là, on parle où est non-desaline. On peut dire, on a un nom-desaline, question dans ce qui place desalines qui vient d'un projet décolonial là. Et puis, continue à stoupir, c'est ma question, c'est la seule à bien à Etienne, il y a un truc à ce polémique, la seule à bien à Etienne a parlé de la réfondation de l'État-nation puisqu'on s'a dit l'État-bac à réformer dès qu'il s'a l'a parlé nous là. Et d'abord, le problème, qui perspective, moi, ouais, non, c'est même pas mon problème. Mon problème, c'est d'essayer de comprendre comment nous y a comment nous en déconne où nous y a. Si je n'ai pas compris ça, je n'ai pas vu de la perspective. Si je n'ai pas compris ça, je n'ai pas vu de la perspective. Notre problème, c'est de bien saisir quelle est notre contribution à nous autres, à tout ce que nous avons fait. Et j'ai, enfin, pour moi même, nous pas en dégravant, j'ai un autre à dire dans le dégravant, il y a un intérêt à faire un dégravant. Mais je pense que nous avons pu résoudre, c'est pour ça que concrètement, je n'ai pas parlé de bagailles en l'air, je vous donne ce qui s'est passé durant tout le 19e siècle pour montrer que réellement, nous faisons bagailles et nous pouvoir et nous capable de camper comme nous et tranquillement. Et fièrement, d'ailleurs. Non? Premièrement, le problème qui est posé, c'est que nous formaterons pour ne pas rouler nos têtes. Nous formaterons pour ne pas comprendre quelle est notre contribution. Tu comprends? Et c'est justement là que moi-même m'apprécie et font pour nous rendre compte de tout ça et avec qui ça nous fait. Maintenant, l'élément central qui permet de nous faire c'est certainement notre langue, c'est certainement notre compréhension et quand je dis notre langue, je veux dire aussi nos connaissances parce que toutes connaissances sont dans la langue. Parce qu'à qui ça comprend ce qu'est passé aujourd'hui? Ça a la langue. À qui ça discute comment vous décodez ce qu'est passé aujourd'hui? Ça a la langue. Mais ça, je veux dire dans la langue. Tout ça que passe en avant, toute l'histoire de votre race, de mon nom, comme de race à famille, toute l'histoire de votre famille, toute l'histoire de vos voisins sont dans votre langue et c'est avec ça où décrit ce qu'est aujourd'hui. Et c'est avec ça tout discute, c'est pour être fait demain. Voilà pourquoi et j'insiste que l'élément central pour étudier et pour parler aux haïtiens c'est chercher les concepts et les catégories qu'utilisent les haïtiens pour décoder leur situation, leur passé et projeter leur futur. Nous ne sommes pas maintenant des salines. Ah non! Nous ne sommes pas même besoins maintenant des salines. Et c'est justement cela. Par exemple, toute la littérature que des salines a produite et d'ailleurs on a eu des travaux sur cela, c'est une littérature qui explique ou qui s'explique par le fait que des salines n'ont jamais été réellement éduquées, créolisées dans le sens du système de plantation. on ne va pas comprendre si vous m'expliquez. Des salines a toujours travaillé vers une autonomie communautaire. Non seulement vers une autonomie communautaire, toute la production. Par exemple, des salines n'acceptent même pas les métaphores que la France utilise pour se référer à elle-même. Des salines ne parlent jamais de l'orbe de la liberté. Il dit qu'il faut mettre une hache de cet orbe de la honte. Des salines te dit « Esclaves, c'est un épithète que nous devons laisser aux Français qui sont libres pour se considérer comme esclaves. Nous avons pu être libres nous autres croient qu'étant esclaves. » On met point tout le texte des salines et c'est ça. C'est un type qui réfléchit à partir d'un élément qu'on oublie. Parce que fondamentalement, des salines représentent ce que c'est que l'éducation haïtienne. Qu'est-ce que c'est que l'éducation haïtienne ? C'est l'éducation recevoir la carou. Tandis que tu as l'instruction qu'à l'équipe les mounia prétendrait l'éducation qui sort à prendre l'école. Et justement, c'est surtout ça que les Français ont commencé à offrir des bourses à certains fonctionnaires publics pour aller prendre des instructions en France pour ouvrir une instruction ici-là. On va continuer à suivre moi. Des salines pas dans la barre ou ça ? Des salines, toute sa formation vient du résumé des expériences qu'il a connues chez lui. Et là, on dit des salines mais mon chef a suspend et raïble en France. A commencer à pardonner et m'en dit «Oh, je ne peux pas donner un ou je ne peux pas disparaître ? » Parce que des salines a sa mémoire écrite sous son don. Et il ne peut pas pas donner à personne. Et qu'est-ce que des salines a pu dire ? On se dit que des salines n'ont pas besoin de des salines. Des salines n'ont jamais dit par exemple qu'est-ce qu'il y a ? Comme d'un dollar. Bon, premièrement, nous comptons comment des salines traîneront l'armée indigène. C'était d'abord l'armée des Incas. Ensuite, c'était l'armée des fils du soleil. C'est après l'armée indigène. OK. Bref. Et je pourrais continuer. C'est pour ça que j'ai mentionné des salines parce que des salines est justement notre vision de nous-mêmes à partir de nos principes de base. Et il n'a jamais été, il n'a jamais connu le raffinement, entre guillemets, de ce que quelqu'un a appelé intelligentsia. Non, c'est justement ça. Ou alors, quoi que ce soit intelligentsia ? Ce n'est pas une intelligentsia, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une élite, ce n'est pas vrai. Sinon, le mot élite doit être défini autrement. Merci. Merci, M. Kazimien. Merci tout le monde qui t'a déplacé. T'es venu d'être à Fofilo Assoya. Nous remercions tout le monde. C'est là, nous mettons un bout ensemble avec et intervention pour M. Kazimien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada